– Bertrand Malveau, bonjour. – Bonjour. – Vous avez voulu nous parler de ces trois aigles qui sont sur votre cheminée, trois exemplaires assez rares, m'avez-vous dit. Que pouvez-vous nous en dire ? – Alors, ce sont trois aigles. Donc, on va parler aux féminins, parce que ce sont des symboles d'héraldique, puisque ce sont des aigles de drapeaux, donc c'est le féminin. Alors, ce sont des aigles qui sont destinés à être présentés au-dessus des drapeaux de l'armée française. C'est Napoléon Ier qui va instituer l'aigle dans les armées françaises, comme symbole de l'Empire. Il reprend le symbole utilisé dans la Rome antique par les Césars. À partir de 1804, il va mettre l'aigle sur les uniformes, sur les équipements, et bien sûr, sur les drapeaux, qui est le symbole de l'armée française, surtout quand il fait des campagnes et quand il va conquérir d'autres pays. Napoléon III, en 1851, demande à Marion, qui est un sculpteur, de recréer une aigle pour représenter l'Empire. Elle va être légèrement différente de celle du Premier Empire, mais relativement semblable tout de même. En 1852, il adopte pour l'armée française le nouveau symbole officiel, qui sera une aigle impériale. On a donc une première aigle de drapeau qui est créée en 1852. Elle va être en bronze, elle fait 20 cm de haut, et elle pèse 2,5 kg environ. C'est assez lourd. On va équiper tous les drapeaux de l'armée française de cette aigle. Il y aura deux variantes. L'aigle pour les régiments militaires, entre guillemets, avec une tête qui sera tournée comme celle-ci. Et une aigle pour toutes les guerres nationales. Les guerres nationales, il y a deux types, principalement. Il y a la guerre nationale de la Seine, toute la région de Paris, et les guerres nationales de province. Celle-ci est une guerre nationale de la Seine, du 24e bataillon. Et les guerres nationales sont en fait des troupes qui sont destinées au maintien de l'ordre. On va comparer ça à la gendarmerie mobile d'aujourd'hui. Une comparaison un peu hasardeuse, mais enfin, ça donne un repère pour voir un petit peu leur état de service. C'est une aigle qui est assez rare. Aujourd'hui, on en connaît au total, selon mes connaissances, trois exemplaires. Celle du 24e bataillon qui est ici, une du 34e bataillon qui est au musée de l'armée, et le modèle en plâtre qui a servi à faire cet aigle-là du 24e bataillon qui est aussi au musée de l'armée. Quand Napoléon va se nommer empereur, il va vouloir changer le modèle d'aigle pour deux raisons. D'abord, il va vouloir une aigle plus légère et qui va correspondre aux techniques de l'époque. Donc on va faire une aigle en galvano qui va avoir l'avantage de gagner à peu près un kilo sur la précédente. Elle va tomber à 1,450 kg à 1,5 kg. On imagine l'intérêt pour le porte-drapeau qui doit brandir le drapeau plus l'aigle car ça peut paraître peu, 1,5 kg, mais il faut bien voir que c'est quand même à 2 mètres de hauteur, grosso modo, donc le ballon est plus important. En 1860, on va à nouveau changer le modèle. Il reste identique dans le dessin. Il est toujours créé par Marion, sculpté par Marion, fabriqué par Barre, le fondeur, mais on va le faire en aluminium. L'intérêt de l'aluminium, c'est un produit nouveau, donc c'est aussi une façon de présenter la nouvelle technologie. Napoléon III a favorisé énormément les nouvelles technologies, l'industrie. Ce sera de l'aluminium ciselé et doré. Et là, on gagne encore 500 g, 600 g, puisque l'aigle va peser à partir de cette époque-là 950 g, d'où aussi un intérêt de simplicité pour les défilés et pour l'utilisation. Et là, on a deux exemplaires. Alors, on a le modèle de présentation à l'empereur. Donc, c'est un modèle qui est strictement identique au modèle de l'armée. Mais en dimension réduite, puisqu'elle ne fait que 10 cm. Elle est signée poinçonnée de Marion, comme les autres. Et elle va être présentée à l'empereur pour approbation. L'empereur va l'accepter et il va conserver ce modèle. Alors, pour l'anecdote, à la chute de l'Empire, la reine Victoria va accueillir la famille impériale en Angleterre. Et donc, cette petite aigle va accompagner la famille impériale et principalement l'empereur dans sa chambre, qui sera appelée la Chambre Jaune, jusqu'à sa mort en 1873. Eugénie va continuer à porter les couleurs de l'Empire, même s'ils n'existent plus, jusqu'à sa mort en 1927. Et dans sa succession, l'aigle va être vendue. Et en 1928, elle sera rachetée par un collectionneur qui va l'exposer au musée de la Malmaison lors d'une exposition rétrospective. Ce sera le collectionneur André Lévy, qui est assez connu des collectionneurs. Elle va être conservée dans sa collection. Puis, en 1961, elle va passer en vente ou elle sera achetée par un collectionneur. Et j'ai obtenu cette aigle chez les descendants de ce collectionneur. Ce modèle que vous voyez là, qui est plus grand, c'est en fait le modèle réglementaire par rapport au modèle de présentation de 1860. Vous avez le chiffre, c'est le 5, qui est le numéro du régiment. On peut voir à l'arrière le nom du régiment, ce sont les chasseurs à cheval. Ces aigles ont participé à la campagne de 1870. Et lors de la défaite, l'empereur a donné comme ordre de détruire les aigles, les drapeaux, pour éviter qu'elles tombent aux mains des Prussiens. Un certain nombre ont été détruites. D'autres ont été perdues sur le champ de bataille et ont été capturées par les Prussiens. Et un certain nombre ont été mutilées, ont été brisées par les officiers. Certaines ont été dispersées sur le champ de bataille, d'autres enterrées. et d'autres ont été réparties entre différents officiers pour être certains qu'on ne puisse pas les reconstituer. Mais certains colonels ont réussi à masquer les aigles et à les emporter chez eux pour les sauver des Prussiens. Ça a été le cas de cet aigle-là, malgré que le colonel du régiment ait été fait prisonnier et ait été emmené en Prusse. Par contre, je ne sais pas comment il a pu réussir à la garder avec lui. Donc, l'intérêt de ces aigles-là peut être un intérêt pour des collectionneurs par rapport uniquement à la rareté de chaque pièce. L'aigle du 5e chasseur à cheval, il y avait sous le 2e empire 12 régiments de chasseurs à cheval. Aujourd'hui, j'ai réussi à répertorier 6 aigles qui existent, soit en collection privée, soit au musée de l'armée, soit dans d'autres musées, sur les 12 qui ont été fabriqués et portés. L'intérêt de ces aigles au-delà du côté de la collection, c'est l'intérêt historique. Donc, soit le modèle de présentation parce que c'est un... c'est une histoire qui est poursuivie, qui poursuit l'histoire de l'empereur, au-delà de l'empereur en tant que tel, puisque même dans sa chute et dans son exil, l'aigle va le suivre et va continuer un petit peu la légende de Napoléon III. L'aigle militaire, elle, son intérêt, pour moi, c'est l'intérêt de la fin. Alors, c'est assez curieux parce que c'est un emblème de drapeau, donc c'est le prestige, c'est l'épopée, c'est les combats. On préfère évidemment que ce soit des combats gagnants, mais là, en l'occurrence, ce sont des combats perdants et même dans ces moments qui sont moins flatteurs, on arrive à trouver un intérêt historique dans le fait que les soldats vont essayer de la sauver au-delà des ordres de l'empereur et de la garder intégrale, mais de la ramener en France et qu'elle ne soit jamais aux mains des Prussiens. Bertrand Malveau, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501